hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue toujours dans une nouvelle vidéo dédiée à lk on s'intéresse toujours à nos outputs on va voir aujourd'hui comment l'octache peut exporter bas des données vers kafka alors ça peut être intéressant pour pour pas mal de cas de figure en tout cas c'est intéressant de savoir déjà qu'on peut le faire et l'intérêt c'est de pouvoir utiliser l'octache vraiment comme et elle cette fois ci n'ont pas injecté les datas on peut à la fois injecté ses datas dans du élastique search ou autre et en même temps les injecter dans kafka on a vu qu'on peut utiliser différents outputs en même temps donc ça c'est déjà un premier avantage l'autre avantage c'est que ça va nous permettre d'utiliser l'octache comme vraiment comme et elle avec la partie filter qui va permettre de traiter la données et l'injecter dans ce topic kafka qui derrière permet permet de faire un peu de la 5 quoi permet de faire de l'asynchrone pardon via ces topiques et donc pouvoir utiliser c'est ce topic ensuite soit pour des api soit pour des pour des commandes pour d'autres applicatifs ou soit pour d'autres d'autres fonctions les éventuellement réutiliser d'autres hostages qui vont réintervenir derrière etc etc donc ce qui est important c'est de savoir qu'on peut le faire la méthode de le faire et derrière voilà quand le cas de figure se présentera à vous de dire tiens je veux injecter des données dans kafka avec tel type de source mais j'ai besoin de la retravailler un petit peu là peut-être voilà vous allez voir là on va injecter des fichiers plats et finalement on va injecter quoi on va récupérer des fichiers plats qu'on va injecter ensuite en format de json donc c'est un traitement basique mais ça nous permet d'alimenter un topic kafka pour pouvoir le quoi utiliser le caractère asynchrone et faire en sorte que derrière la différence servite viennent consommer ce topic alors qu'on revienne donc première chose déjà on va lancer un kafka alors on l'a déjà fait je crois que c'est dans la douzième vidéo dédié à faille vite j'ai ici un docker compose qui permet de lancer un cluster kafka avec trois noeuds ou keeper donc les ou keeper c'est l'équivalent des et cd ou des consuls c'est une sorte de registris quoi de base de données clé valeurs qui est une sorte de registris d'informations donc là c'est un petit peu un peu spécifique comme configuration donc on a zookeeper 1 2 et 3 leur port vous voyez sont exposés directement sur le host c'est à dire tous ces ports là sont exposés directement sur le host pour faciliter la mise en place de ce cluster parce que sinon via docker compose c'est extrêmement compliqué on utilise ensuite une image qui est la zookeeper les tests et ensuite on a trois noeuds kafka ici qui utilise zookeeper du coup comme base d'information de stockage de l'état du cluster en permanence donc pour chaque noeud donc on indique qu'il dépend de deux ou qui peur 1 2 et 3 parce que tant que les bases de données ne sont pas lancées on peut pas lancer kafka sinon on va planter à chaque fois exactement de la même manière on va dire que on utilise tous les ports qui ont qui vont être là sur le host quand les exposent tous notamment ici vous voyez qu'on a le à de veille par le advertaïs de liste owners donc en gros c'est sur quelle adresse va écouter notre kafka donc le kafka écoute sur le port 19 0 92 de note localhost l'autre le deuxième sur le 29 92 et le troisième vous l'avez deviné sur le 39 92 ça c'est à peu près ce qu'il faut en retenir pour l'essentiel les ports ici sont également publiés quoi d'autres encore je pense que c'est à peu près tout donc docker-compose tirer des donc là on lance notre cluster kafka on check qu'il tourne bien qu'ils fonctionnent bien donc là il fonctionne bien pendant que j'y pense je vais aller cliner l'état donc je vous ai mis quelques commandes kafka ici moi je vais cliner le topique que j'avais créé parce que je pense que je ne l'ai pas fait donc comme ça on va voir bien que l'obstache se crée son propre topique donc alors c'est voilà celui-ci ben non j'en ai peut-être pas du coup j'ai peut-être déjà cliné alors on a la première commande qui est celle-ci qui permet de lister les topiques ah je sais comment je l'avais appelé je vais le cliner quand même c'est à priori alors donc j'ai la commande je vous ai mis la commande pour lister les topiques qui run finalement un client kafka et qui lui passe la commande suivant et qui interroge ce nœud là le 19 092 et qui lui passe un tiret tiret liste donc kafka qui utilise la commande le binaire kafka topics il lui passe un serveur sur lequel il va se connecter donc en l'occurrence le local os sur le 19 092 et lui passe tiret tiret liste ce qui lui permet de lister les topiques pour l'instant on n'a qu'un seul topique donc ça c'est une chose deuxième chose on va configurer notre l'ox tâche pour configurer notre l'ox tâche le on va repartir du vous ai mis un fichier de configuration ici c'est extrêmement simple alors après on va le voir on peut lui passer pas mal d'autres options puisqu'en fait l'ox tâche devient quoi utilise créer un producteur un produceur kafka donc du coup il ya pas mal de petites configurations liées à ce rôle qui est on va dire assez classique dans kafka donc là je crée un fichier kafka.com vous le nommer comme vous voulez donc on fait on va réutiliser le même générateur qu'on a utilisé dans toutes les vidéos précédentes qui permet de générer des logs sur trois fichiers différents juste pour vous montrer qu'on peut avoir des inputs différents qu'on va tout agglomérer en un seul et on va tout ingéré dans un seul topic qui va se nommer on va le nommer c'est moi lost l'ox tâche j'ai pas de problème avec les commandes que je vous ai fourni et derrière on utilise un filtre mais on pourrait utiliser quoi plusieurs éléments de traitement de la donnée là on utilise le même filtre qu'on a déjà utilisé dans plusieurs vidéos passées où on va être identifié pardon à un champ level un champ source ip un champ date et puis tout le reste on va le mettre dans un champ aux heures et on va surtout utiliser l'output kafka ici où on crée un topic kafka qui va se nommer c'est moi l'ox tâche il va taper sur deux serveurs on aurait pu mettre les trois donc là c'est séparé par des virgules attention c'est pas une liste c'est vraiment un string séparé par des virgules et vous mettez bien donc le port et et l'ip par défaut c'est localhost 90 92 donc généralement on va pas taper sur le même serveur et on a la possibilité de soit on veut exporter au format au format plain donc en format texte c'est à dire tel que les logs arrive donc en ligne ben on les exporte dans kafka sous ce modèle là ou sinon on peut transformer ce qui va être plus facile ensuite à réutiliser c'est ces champs qui vont être générés à la suite du filtre en format json donc nous on va choisir le format json parce que format plain finalement on l'a déjà un petit peu et c'est moins adapté donc là je fais un système ctl start log stage c'est parti tels moins d'oeufs match log stage plein point log là il est en train de démarrer vous allez voir que quand il démarre il nous fait voilà il nous sort tout un élément qui est ici la création du produceur kafka qui est là voilà ça commence ici et il dit voilà voilà la configuration que j'ai utilisé pour le produceur on va le voir on va en parler légèrement après de ces éléments là à la le axe etc donc tous ces éléments là globalement peuvent être surchargés pour reconfigurer production kafka d'une autre manière quoi en personnalisant un petit peu plus les choses grâce à la configuration de l'obstache convient du passé donc ça ça tourne à droite ici j'ai mon kafka donc ce qu'on va faire on va déjà donc on a listé on a vu tout à l'heure on a listé nos topics on n'a pas le topic pour l'instant on n'a que ce topic là on n'a pas le topic qui se nomme c'est moi l'obstache donc là ce qu'on va faire on va générer du log on va voir ce qui va se passer donc je le crée le fichier une poutte log 1 j'ai injecté trois lignes et là qu'est ce qui se passe si je liste mes topics ça y est là je viens d'avoir un c'est moi l'obstache qui a été créé donc du coup je peux utiliser un outil qui s'appelle kafka 4 je vous ai mis ça ici kafka 4 on aurait été vise ici donc donc kafka 4 il se connecte un serveur kafka et un topic avec l'option de tirer t le nom du topic et il dit tout simplement le topic et vous voyez que là le topic donc il nous dit ici la première ligne la deuxième ligne et la troisième ligne voyez et tout ça en format json on retrouve bien nos champs à l'intérieur qui sont découpés donc le other qui contient plein d'éléments le 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 host le time stamp on aurait pu le retravailler le message le level surtout voilà le source ip et puis on doit voir la date ici donc là on a quelque chose de fonctionnel on peut continuer à renvoyer des des informations cette fois ci sur le fichier 2 et voyez petit à petit toc au fur et à mesure donc il crée des offsets donc il avance au fur et à mesure dans le topic première ligne deuxième ligne troisième ligne alors je crois qu'on est en format plain c'est un petit peu plus performant que dans ce format là donc voilà là on a on a un topic qui est effectif derrière on peut supprimer ce topic ainsi on veut le cligner très simplement on utilise la même comment que le kafka topics on se connecte au même serveur un serveur du cluster kafka on lui passe le tiret-tiret topic et en le nom du topic une passe tiret-tiret des lettres donc là voilà si on fait ça ça va supprimer le topic c'est moi l'obstache si je vois liste il a bien été supprimé les petites options qu'on peut lui passer en plus alors je vous invite à aller voir la documentation du l'obstache ou quoi de l'output l'obstache kafka on peut lui passer très important le hack donc là c'est plutôt la consistance de la donnée c'est à dire on a un topic qui est partitionné qui est réparti sur un ensemble de machines et derrière on peut faire en sorte que en termes de consistance on veut avoir on veut que l'ensemble des machines acquittent le message ou une seule acquittent le message où on n'attend pas du tout l'acquittement du message on considère qu'on l'a envoyé dans le topic et que derrière voilà dès lors qu'il est consommé on n'en parle plus on a aussi le message qui est très important ce qui permet d'ordonnancé si on a un problème d'ordre dans le dans le topic ça permet d'ordonnancé les messages le partitionneur donc là ça va être la méthode de partitionnement donc de base donc il fait un hache de la clé de message il se pose pas trop de questions mais là on peut très bien imaginer utiliser donc il ya des options de round robin pour faire du partitionner de manière un petit peu aléatoire en fonction des noeuds qu'on a à l'autre bout le buffer memory donc là c'est pour la configuration du producteur kafka le batch size également pour la configuration du producteur kafka voir un petit peu si on veut regrouper les informations par partition avec une taille donnée les si on veut utiliser de la compression avec le compression type donc on peut utiliser du gzip par exemple du carberos pour de l'authentification du tls pour du chiffrement et puis bien sûr pas mal d'options de retrait voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez le lien dans la description pour retrouver l'ensemble des éléments de configuration et moi je vous dis à très bientôt sur vous a fri